Salut à toutes et à tous c'est Timo, on se retrouve sur 7 days to die et aujourd'hui on va repartir sur les routes puisqu'on est jour 52 et que les traders ont fait leur réassort et d'autre part il faut que j'aille miner j'ai besoin d'énormément d'essence puisque maintenant j'ai un 4x4 comme vous venez de le voir j'ai plus que ça ça va pas suffire à mon avis c'est beaucoup ça paraît beaucoup mais pour un 4x4 il faut énormément d'essence donc voilà je vais faire une grosse réserve de schiste et on sera tranquille j'ai peut-être oublié des trucs attendez je crois que j'avais ouais le fric j'ai oublié le fric je peux peut-être prendre cette pioche d'ailleurs là j'ai à manger là j'ai à boire donc ça va et je vais aussi emporter la moto au départ je vais pas partir direct en 4x4 parce que ça va être galère vu qu'on est dans le wasteland pour traverser certains endroits je vais pas emprunter les routes en tout cas à l'aller au retour peut-être sûrement même vu que je serai en 4x4 j'aurai sûrement beaucoup beaucoup de loot on va se faire une mission aussi au passage voir si on peut pas faire un truc qu'on a jamais fait dans un endroit différent genre le désert en tout cas pour l'instant on part par là je pense que la direction exact voilà c'est plus vers ce coffre qui d'ailleurs pourrait être fait c'est un coffre au trésor j'ai peut-être m'arrêter et faire ça ça serait pas mal on s'arrête là bas déjà et puis après on continue direction la première tradeuse ok c'est là parfait on va faire ça vite fait c'est parti pour un trésor si ça me donne plus de fric c'est bien voilà il est là il était à l'autre bout de l'endroit où j'ai commencé on va déverrouiller du premier coup ouais hop on se prend tout ça je crois qu'il y a un rampant t'es où rampant ? t'es quelque part voilà t'es près de ma moto ok d'autre part je vais récupérer ça et on va faire le reste en 4x4 on va virer ça on se place sur le 4x4 on met de l'essence voilà il en faut beaucoup et cette fois on va vers les maisons et châteaux puisque le trader est là bas ok première étape vu que ça paye bon à chaque fois ça a plus ou moins payé quand même la preuve j'ai un 4x4 ça c'était un truc que j'avais fait en cours de route donc ton inventaire je vais aller déjà là dedans y'a rien je pense pas que là dedans y'a des trucs ouais bref surtout là tir à l'arc c'est nul ça commence très fort ça je vais prendre pourquoi pas ça aussi deux tourelles mitraillettes j'en avais besoin donc je les achète et puis c'est tout voilà mais c'est pas mal je pense qu'il me manque seulement une tourelle et ce sera bon on va aller vers l'autre maintenant et on va se placer des trucs là dedans au passage juste ça mais c'est vrai que j'ai pas mal de fric actuellement c'est cool allez go bon le truc consomme vraiment un max hein c'est impressionnant je sais pas si j'aurai assez d'essence je pourrais pouvoir revenir en fait ok donc toi monsieur dis nous tout qu'est ce que tu as t'as des mines excellent sinon t'as des balles mais actuellement j'en achète pas j'avais dit qu'il m'en manquait une mais à la limite j'en prends une deuxième comme ça je suis sûr donc ça c'est parfait ensuite en termes de plans ou de foreuses qu'est ce que tu as il est chiant hein il a rien non plus lui les tourelles il les ont et tout mais après pour le reste que dalle c'est bien embêtant et ces fameux panneaux solaires là on verra ça plus tard on va aller voir l'autre j'espère qu'il y a une chance avec l'autre et puis sinon sur celui du désert parce que je suppose qu'il y en a on prendra une mission donc lui l'autre c'était sud-est il a l'air bien entouré lui une fois c'est réglé puis l'autre il viendra quand il viendra alors toi ces gens me détestent c'est incroyable là en plus je savais faire des tours et demi c'était celle à pompe foreuse niveau 3 alors là déjà c'est pas mal ça fait un petit truc en plus un petit cran supplémentaire ouais je vais la prendre hop on s'achète ça on va comparer elle est mieux donc on est content on va modifier celle-là en enlevant ceci puis modifier celle-ci en ajoutant cela et voilà c'est parfait et comme ça je me débarrasse de l'ancienne à la limite ça cette fois je vais quand même la réparer avant si elle est toute pourrie puis je consultais ton inventaire oui ma vieille foreuse je ne l'aperçois plus voilà elle est là et je te la vends pour 7 ans bon bah là on se rend direction le bion désert et puis on se culte de trouver une mission et après on minera ok cool la grande nouvelle c'est qu'on est arrivé c'était un petit peu une purge mais là ça va aller mieux on va faire gaffe il y a un routour qui vient de décoller et ce qu'il faut que je trouve là c'est le trader encore je crois que c'est dans ce point là que j'avais foré il me semble près du manoir par contre j'aperçois pas de grands bâtiments autres que les factories qu'on a déjà faites et alors il est où le trader ? là est la question je m'en rappelle plus ça serait peut-être bien là que ça m'étonnerait pas yes ça un long voyage quand même ça m'a fait user pas mal d'essence dernière petite visite à un trader aujourd'hui et après on s'attaque à une mission alors qu'est-ce que tu vas nous donner déjà qu'est-ce que tu vends ? là est toute la question vends-tu des trucs bien ? je vois un magazine ah ouais alors ça j'aurais juré l'avoir comme quoi très étonnant je pensais pouvoir les faire moi-même mais je le faisais pas quoi simplement j'oubliais de le faire alors en fait je pouvais pas oh c'est cool on va pouvoir aller chercher ça aussi ok donc je la prends je la prends et puis ensuite je vais prendre une mission mais laquelle ? parce que si je te dis ça tu vas me dire factory ouais bien sûr et si je te dis ça celui qu'on a fait la dernière fois donc je peux pas intéresser non plus et le prochain encore une factory ah pardon si je te dis niveau 4 t'as pas niveau 4 et merde il est rentré lui c'est de surprise ouais donc y'a pas de truc niveau 4 bah je vais faire des bâtiments que je rencontre au hasard comme ça pour me trouver la bouffe des trucs qui me disent rien et que j'ai jamais fait parce qu'une factory quand même on va pas exagérer on va faire une tout de suite par contre c'est où ? c'est par là ? c'est caché ouais on va aller chercher ça je vais prendre la moto pour aller chercher ça et après je reviens ici pour récupérer mon 4x4 peut-être comme ça en même temps on regardera un petit peu les POI qu'il y a et qu'on a jamais vu waouh c'est assez torturé hein ici petite galère pour venir et en plus c'est perché là-haut ok et c'est pourri bah j'ai rien vu en plus la ville elle est nulle ça m'embête un peu parce que c'est vrai que si là je commence à faire du minage après avoir simplement roulé l'épisode va pas être terrible faudrait un tout petit peu d'action mais j'avoue que l'endroit est un peu bof quand même ah bah tenez cette baraque là ne me dit rien un petit coyote et bah tu me connais pas et tu m'attaques comme ça on va faire ça déjà il y a un coyote à l'entrée qui a fait mal d'ailleurs voilà c'est parti on va vider ce truc ça me dit rien du coup quoi en même temps ça a pas l'air extra ça a l'air tout petit tout nul c'est cool avec pas beaucoup de loot là c'est le garage et c'est vide en plus peut-être une cave voilà il y a une cave une cave avec des iradiés dis donc bye bye qu'est-ce qu'il s'est passé ici d'accord il y avait ça ce trou derrière il y avait ceci c'est tout ça m'étonnerait quand même j'ai pas suivi le circuit balisé c'est pour ça bonjour bonjour là-haut vous avez un chemin où est-ce que vous vous cachez ? même pas la peine d'user une balle ah oui d'accord non c'est un tout petit truc en fait je crois qu'il y a une cache à un endroit voilà comme ça c'était bien ça je vais prendre les trucs de la cache et puis ce sera déjà pas mal ouais donc c'était pas l'endroit dont je rêvais on va dire oh regardons un petit peu ah bah quand même ça ça commence à faire hein ça ça commence à être intéressant donc je vais pas le revendre je vais le garder on aurait fait un petit passage rapide comme ça petite fouille éclair on aura trouvé un peu à manger donc c'est pas mal peut-être fouiller ce sac aussi on revendra on saura faire les tourelles après en avoir acheté ça c'est rigolo et puis c'est à peu près tout allez je vais pas rester je m'en vais quoique il y a la cuisine quand même si j'ai soif on est dans le désert voilà un petit peu d'eau ça peut faire du bien cette fois je pars promis de toute façon je suis un petit peu rempli voilà ma moto t'es par la moto elle est par là ah oui j'avais pas vidé ça par contre des fois on trouve des trucs étonnants dedans ah puis chouette on a une attaque dehors ça c'est bien aussi on va pouvoir se dégourdir un petit peu plus est-ce que vous êtes une horde ah bah non donc on s'en va ah bah ouais elle était un petit peu trop facile cette baraque quand même ok me voici de retour hop je sais pas ce que je vais faire je vais mettre des trucs là dedans déjà et puis ça je vais aller le vendre je vais peut-être refaire une petite baraque et après me mettre à miner allez on se vend ça rapido voilà ça me refait gagner un petit peu de truc ah attends il y avait ça aussi ok ok et puis ensuite je vais aller en face j'ai vu des maisons on va faire les maisons en face rapido aussi histoire de continuer à vendre des trucs de se refaire un petit peu et après on ira miner il y a celle là déjà celle d'à côté je vise un petit peu plus les trésors que le reste je vide pas tout ah ouais il y a les portes ça c'est bien c'est vrai que j'ai besoin de laiton par contre donc on prend après ça va être tout vide ah ah cette insulte wow laissons pas passer ça ah oui de l'alcool c'est bon lui je l'ai eu les autres je sais pas d'où ils ont crié ils ont eu l'air de s'énerver d'ailleurs oh j'ai fait un trou il y a un petit coyote encore c'est vrai que c'est l'endroit des coyotes ici il va pas regretter de venir je pense un petit peu de flotte tu vas te calmer ouais bon je prends trop de coups là faut que je fasse gaffe quand même je fais le con je fais le fanfaron mais ça pourrait mal tourner ok bah je vais pouvoir me faire de l'eau puisque j'ai trouvé des marmites donc ça c'est bien bon alors on va tranquillement se faire ça qu'est-ce qu'on a ici ? ah ouais une clé à molette une B6 et ici dans cet endroit secret un petit tas de munitions un vieux short ah ouais c'est impuissant aïe il m'a fait bobo je suis mécontent maintenant il m'a fait bobo au genou quel enfoiré je pensais que c'était un petit coyote tout gentil tout mignon résultat je suis handicapé pour 13 minutes ça va aller quand même ok qu'est-ce qu'on va virer ? ah bah voilà là c'est ça le coyote c'est qu'il y a eu méprise en fait il y avait un coyote et il y avait autre chose avec à côté c'était ça le problème tiens tu vas boire et on va bientôt éliminer t'inquiète pas on est venu pour ça tu as pas besoin de graines pourquoi tu ramasses ça ? carton vide je vais continuer à prendre les poignées de porte ouh et oui mec ça fait très très mal ça par contre je voulais pas goûter ces vieux trucs pourris d'accord bon ça a l'air de monter hein je dirais ouais il y a quelqu'un là ? un sportif ? ah et c'est toi j'espère que c'est pas un autre gros loup encore parce que lui il a fait mal alors dites moi tout ouh c'est tout et bah voilà on arrive sur une cage d'armes on prend pas et du coup on a tout fait péter quoi qu'est ce qu'il se passe ? ça a l'air d'être par là oui d'accord on se cogne la tête ah d'accord ouh ces vis là je me disais bien que ça me parlait ça ça me rappelait des souvenirs hé je trouve des bons trucs encore je vais virer ça je vais peut-être manger un peu pour me refaire quoique il me reste 10 minutes oh j'ai juste mangé ça parce que ça fera de la place comme ça ça me fait deux places supplémentaires c'est bien hop waouh un truc comme ça oh l'alcool de toute façon j'en fais pas grand chose pour le moment on pourrait revendre c'est dommage ça fait trop trop de trucs pas besoin de tout ça ah ouais puis bien sûr tu prends ce que je voulais pas que tu prennes hop allez bon on va aller voir le petit loup là il doit être là derrière ah c'est encore un aux yeux jaunes non je vais être dépouillé de sa chair voilà voilà chair j'en ai 70 on va aller poser encore et puis vendre et puis cette fois peut-être va les miner quoique c'est rigolo de faire ça il y a un côté rigolo je trouve faire ça en bout hein non ça tu voulais le vendre par contre ok les trucs que je vais vendre c'est pas grand chose c'est ceux que j'ai mis en bas donc je vais attendre un peu ah par contre attends il y avait des choses dans la moto ou je dis des bêtises il y avait rien on te reprend la moto cette fois qu'est-ce que je tente dernière baraque de la journée cette fois voilà ce qu'il me faudrait c'est peut-être mais je crois que j'avais fait cette mission je sais pas si c'était ici mais il me faudrait de la chair pourrie donc là dedans il y a des ours ça serait pas mal ça voilà on finirait là dessus rapido et puis après comme ça on va miner je le dis depuis tout à l'heure mais ça va finir par arriver allez va t'en il reste 8 minutes seulement avant que mon genou soit guéri c'est une très bonne nouvelle boum j'avais soif mais pas trop encore je vais attendre je vais attendre tout à l'heure de toute façon là on vise la chair pourrie là où il y a que dalle étonnant tout est vide ah oui du ciment aussi je dis pas non des trucs pour se soigner je dis pas non non plus voilà parfait on va aller voir lui là haut il vient nous voir pas intéressant d'accord et puis il reste ici ok parfait je vais vers le haut oh je me cogne là dessus et je peux pas passer il faut être que j'ai un casque qui est trop grand j'imagine ouais on aura soif allez hop porte porte c'est intéressant hé c'est pas la première fois hein c'est embêtant là je peux pas passer ok on redescend par ici ok un petit couteau pourri c'est tout et ça passe par ici aussi là ça tombe je crois et même pas ah bah je me disais c'était un gros raté mais au final non au final ça va ça sent le vautour tiens d'ailleurs j'y pense depuis tout à l'heure je fais tout ça mais j'avais un point j'avais un point qui traînait et ça aurait été bien de prendre voilà comme ça j'ai la masse au top on va tester ça merci et oui la masse au top on t'a dit alors on est venu quand même chercher ceci voilà par contre les plumes on a dit non comme toujours là vers le bas ouais on est arrivé c'est là que ça va craindre voilà ok ok tous les deux parfait attention il y a le rampant en dessous je l'ai vu voilà excellent on est encore dans une cache pas mal ça j'en ai trouvé un bien je sais plus si c'était en direct enfin filmé je veux dire je me rappelle plus il était mieux que ça attention je suis sûr que c'est encore un gros loup je sais pas pourquoi mais c'est le jour des gros loups là ouais écoutez ça ça grogne là c'est méchant ça on va virer bon bah ça je vire du coup c'est bien j'en ai 102 je recycle mes du fer j'en ai tant que je veux c'est pas le problème c'est pas le problème on dit pas non à de la bière on veut pas on va ouvrir ces deux trucs et après on va s'occuper du loup ok je prends pas je pourrais revendre et toi es-tu meilleure que la mienne tu es moins bonne faudra que je fasse gaffe hein faudra pas que je la revende la mienne je veux dire hop c'est toi qu'on revend ok nourris toi je vois que t'es un peu faiblard dans deux minutes ça ira mieux alors il est où ? il est là oh d'un coup mais il avait pas les yeux jaunes c'est ça qui est triste est-ce que j'ai de la chair ? j'ai pas de chair bon ça ça vaut rien tu gardes la chair dis-moi oui c'est parfait bah on repart et cette fois on mine ça y est ah bah c'est pas parlant en tout cas on va remplir ça toc on peut passer par contre pour descendre c'est une autre affaire voilà ça va tout seul il y a un bus juste en face à l'époque où je cherchais des moteurs ça aurait été utile bon là on va chercher le schiste surtout mais on va passer revendre les trucs avant il y a encore un loup hein là bas c'est impressionnant ça c'est impressionnant ça oh ma magnole ! cet enfoiré ! ah mais dis-donc il est où ton frère ? j'ai entendu tant pis pour lui hop donc petite revente on va mettre des trucs dans la voiture et puis on va commencer enfin le minage ce pour quoi on est venu tu as tué du mort bah ouais j'en ai tué plein c'est pour ça tu sais ah ouais ouais c'est vrai j'en avais deux donc du coup elles sont pareilles hein elles sont exactement pareilles ok et puis il y avait cette petite pince là et c'était très très bon allez donc maintenant il faut trouver du schiste alors je sais que j'en avais trouvé bon bah il y en a partout de toute façon mais j'en avais trouvé à un endroit près du manoir donc on va peut-être y retourner on verra premier endroit que je trouve je commence à miner et puis ben c'est là quoi et ben j'en vois là donc ça me va parfaitement voilà ici donc on va attaquer là oh merde viens ici attends comme ça plutôt voilà j'ai récupéré ce que je voulais pas grand chose d'ailleurs il y a un truc c'est que la baraque qui est là derrière je suis passé à côté pas celle-là mais une autre elle avait une antenne peut-être bien celle-là alors elle est étrange je crois que je l'ai jamais faite mais bon tant pis j'aurais dû l'avoir avant c'est dommage voilà ça n'est que partie remise on attaque tu m'as pas quelqu'un tu m'as pas dit je ne sais pas pas d'un truc tu m'as eu tu m'as eu j'avais fri tu m'as eu que j'ai pas Sous-titrage ST' 501 ... Et bien voilà c'est le matin Sacré trou Résultat des courses Je pense que j'ai ce qu'il faut pour finir la game Il n'y aura pas de soucis Bon c'était un épisode un petit peu foutraque En plus pour sortir de mon trou Je vais galérer Mais c'est pas très grave C'était très rentable D'autant que là j'ai chopé 7 foreuses Et c'est vachement bien J'espère que ça va s'améliorer au fur et à mesure J'ai les tourelles pour défendre la base Donc la prochaine fois on réattaque la base C'est promis Et comme ça on va pouvoir passer à la déco Améliorer aussi la base anti-ord Et pourquoi pas en faire une deuxième Je devais faire ça On verra si j'ai le temps En tout cas Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode J'espère qu'il vous a plu Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois Allez salut !